Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP PGI 4.0. Aujourd'hui nous allons travailler sur le module de paye. Pour cela, il suffit d'aller dans la barre de menu et de cliquer sur le module paye. L'écran de démarrage apparaît et nous allons voir que nous pouvons ici sélectionner salarié. L'entreprise dispose déjà d'une vingtaine de salariés. Si nous voulions ajouter une fiche d'un nouveau salarié, il suffirait de cliquer sur ajouter. Nous voyons aussi que l'on peut générer des bulletins de salaire, générer les virements de salaire, effectuer la clôture d'un mois de salaire et puis réaliser certains tableaux de bord. Comme par exemple, si je clique, nous voyons apparaître des tableaux de bord, généralement sur la répartition des salariés par tronche d'âge, par effectif, lié à l'ancienneté, etc. Voyons maintenant un petit peu les éléments de la barre de menu. Alors, si je prends la partie salarié, nous voyons que nous pouvons là aussi, pour cliquer sur salarié, salarié, nous allons pouvoir créer des nouvelles fiches salarié. Nous pouvons aussi saisir les congés et les absences. Par exemple, si je sélectionne saisie des absences, je vois apparaître ici un tableau, je sélectionnerai mon salarié, je sélectionnerai le type d'absence, pour mettons les congés payés, et dans le planning, je mettrai en évidence les jours pendant lesquels il a pris ses congés payés. Ici, je ferme. Toujours dans l'onglet salarié, nous avons une partie intéressante qui est celle de l'impression. Donc là, je peux imprimer une fiche salarié, et là, je peux imprimer certains états, comme par exemple l'état des paiements, le livre de paye, le journal de paye, les virements de salaire. L'onglet suivant me propose les bulletins. Donc là, je vais pouvoir générer les bulletins de salaire, ou les préparer, et grâce à des profils. Alors, qu'est-ce qu'un profil ? Je vais entrer dedans. Un profil, on a ici deux onglets, profils, ce sont des modèles de bulletins de salaire par catégorie professionnelle. Exemple, salaire non cadre. Si je clique sur le mensuel non cadre, je vois apparaître, pour ce type de salaire, qu'il y aura un salaire mensuel, des heures sub, des congés payés, les assurances chômage, la sécurité sociale, etc. Alors, prenons un peu dans le détail les sous-profils, par exemple le profil heure supplémentaire. Et dans heure supplémentaire, nous verrons apparaître les heures sub à 25 et les heures sub à 50%. Cela veut dire que quand j'entrerai dans mon profil, ici, je le reprends mensuel non cadre. Quand je reprendrai les heures supplémentaires, j'ai un aperçu du profil complet, et dans heure sub, vous voyez, ici, heure supplémentaire, j'ai 25 et 50%. Vous verrez que ça, c'est des choses qui sont généralement très automatisées. Donc, dans bulletin, je peux aussi retrouver encore la création de mes salariés, mes variables, donc saisir des variables, et puis toujours les impressions. Alors là, on pourra imprimer les bulletins de paye, imprimer un profil de paye, et puis toujours mes états de paye, liste de paye, etc. Dans établissement, ici, en cliquant, je vois que c'est uniquement la SRL Ione Equitable, mais je pourrais avoir des établissements secondaires. Donc là, je sélectionnerai l'établissement dans lequel je veux réaliser la paye. Toujours dans établissement, ici, j'ai le taux d'accident du travail que je peux modifier. J'ai les différents organismes, vous voyez, on a l'agir, Clarco, Sécurité sociale, Chômage, etc. Passons à l'onglet suivant, Opérations. Important, c'est le transfert en comptabilité. Une fois que l'on aura réalisé les salaires, il va falloir transférer en comptabilité les écritures. Même chose pour le paiement des virements de salaires. Ils se feront normalement, automatiquement. Et bien entendu, je vais pouvoir imprimer mes transferts en comptabilité pour avoir une trace papier. Les différents paramètres de la paye, on a deux types de paramètres, les constantes et les variables. Les constantes sont des choses qui ne vont pas changer régulièrement. Si je prends par exemple les taux, nous voyons apparaître tous les taux disponibles concernant l'ensemble de mes salariés. Je vais prendre par exemple la CSG. Je sélectionne CSG et je vois apparaître son nom, le type de cotisation et je vois le taux qu'il n'a pas changé depuis janvier 2010. Si j'avais à le changer, j'ajouterais une nouvelle ligne avec la nouvelle date et le nouveau taux. Là, je vais fermer. Après, nous avons les paramètres variables. Variables à saisir, ce sont tous les éléments que je vais devoir saisir au fur et à mesure de la création des bulletins de paye. Par exemple, les heures supplémentaires. Bien entendu, un salarié, ce n'est pas automatique. Chaque mois, la paye aura des heures supplémentaires différentes. Donc si je clique dessus, je vais voir comment est créé ce paramètre. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Et là, je vois que c'est une donnée à saisir. Donc il faudra que je la rentre sur le bulletin de paye. Donc là, je vais fermer. Bon, ici, on a les différentes natures de rubriques. Les rubriques de la paye, plutôt ici. Les rubriques du brut. Vous voyez, chacun a une couleur. Donc c'est très intéressant pour repérer certaines choses. Mes paramètres. La banque de l'entreprise. Là, on retrouve à peu près ce qu'on a sur les autres modules. Comme la gestion com. On a les civils télé, les codes postaux, etc. Et bien entendu, l'onglet outil dans lequel je vais avoir une sauvegarde réalisable. Une restauration réalisable. Et chose importante, la clôture périodique qui correspond à ce que j'ai ici. Mais aussi la clôture annuelle quand on arrive au mois de décembre. Pour pouvoir faire basculer l'année comptable de, mettons, 2014 à 2015 et autres. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la présentation du logiciel EBP-PGI module de paye. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501